Tu peux filmer les oiseaux qui vont décoller. Donc ça c'est des ronds garde-bœufs ou pique-bœufs. Ils viennent manger les insectes autour des élevages, notamment tous les bousiers et tout ça. Donc là on vient de trouver les vaches sur cette parcelle. On va les déplacer dans le parc suivant. En fait on a découpé l'ensemble de cet îlot en plein de petites parcelles et ça permet de les déplacer tous les deux jours et de contrôler la façon dont ils vont manger l'herbe. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller manger un peu partout, mais ils vont manger spécifiquement sur l'endroit où on les met. Et en mangeant comme ça spécifiquement, ça laisse le temps aux autres endroits, à l'herbe de repousser. Et l'herbe qu'ils vont manger va être toujours d'une qualité optimale. C'est-à-dire qu'on va trouver dans cette herbe beaucoup de diversité, avec des légumineuses, avec plein de familles de plantes différentes. Ce système qui s'appelle du pâturage tournant dynamique permet aux animaux d'être tout le temps en bonne santé. Et ça permet de stocker du carbone dans les sols, d'avoir de la viande qui est riche en oméga-3, d'améliorer la biodiversité avec des prairies permanentes et d'aussi stocker l'eau, parce que les racines de la prairie vont mieux venir coloniser le sol et ça va permettre une meilleure infiltration d'eau dans le sol lors des orages. Regarde tous les bousiers qu'il y a dessus. C'est eux qui vont commencer ce travail de décomposition. Et en fait, les cacas de vaches frais comme ça qui tombent sur le sol sont incorporés par la vie du sol dans le sol. Et en étant incorporés par la vie du sol dans le sol, on vient stocker du carbone. Et dans ces systèmes de pâturage, on peut stocker jusqu'à 4 tonnes de carbone par hectare et par an. C'est des quantités qui sont énormes. Si on rapporte ça à des surfaces très importantes, le changement de pratiques agricoles peut régler les problématiques de réchauffement climatique. Mon choix personnel, c'est d'arriver à essayer de concilier l'agriculture biologique avec les pratiques de conservation et de régénération des sols. Sur l'atelier élevage, c'est des choses qu'on connaît très bien, qu'on maîtrise parfaitement. C'est des choses qui ont été écrites il y a des dizaines d'années. Et ça fonctionne, ça marche. Sur l'atelier grande culture, c'est très complexe. Comment ne pas travailler ou peu travailler les sols en respectant le cahier des charges de l'agriculture biologique ? C'est-à-dire zéro engrais de synthèse et zéro pesticides. C'est là où c'est très très compliqué parce qu'on a des difficultés pour gérer l'enherbement. On a des difficultés pour avoir suffisamment de fertilité pour faire pousser les plantes. Et avoir un système qui concilie tout ça pour produire des calories alimentaires en améliorant la planète, en stockant du carbone, en préservant la ressource en eau, en améliorant la biodiversité et en amenant de la santé dans les assiettes, c'est du travail. On est ici dans une parcelle expérimentale avec un but qui est de voir comment la compétition entre les espèces se gère sans désherbage mécanique, avec des cultures associées et des plantes compagnes. On voit des févéroles d'hiver qui sont une plante qui vient juste occuper l'espace mais qui apporte un peu d'azote mais ne gêne pas le maïs. On a des courges, donc des butternuttes qui viennent ramper au sol. Et on a du haricot qui s'accroche, qui s'enroule aux feuilles de maïs. Et donc ce haricot grimpe sur le maïs, monte sur le maïs. L'objectif de ce test-là, qui va être un test qui va être ramassé à la main parce que c'est un tout petit test, voilà, mais c'est de voir si on ne peut pas reproduire ça l'année prochaine en plein champ sans désherbage mécanique, donc sans action qui vienne travailler le sol et provoquer de l'érosion. Le travail de sol, il a comme conséquence importante de brûler de la matière organique et de brûler du carbone qui va être libéré sous forme de CO2 en plus d'avoir des problématiques d'érosion. Et c'est déterminant aujourd'hui de constituer des systèmes agronomiques qui préservent les sols. Une des techniques que je mets en place, c'est le semi-direct sous couvert. On fait pousser des plantes qui vont nourrir le sol. Ces plantes-là, on va les faire pousser, les faire pousser et les détruire mais les laisser sur place. En les laissant sur place, elles font un paillage. La graine pousse à travers ce paillage et ce paillage vient protéger le sol tout au long de la culture et nourrir la plante. Là, on est sur un travail de sol très superficiel, mais avec des plantes compagnes. C'est-à-dire qu'on a toujours notre fèverol qui est semé avec le maïs. Ici, on a de la vesse et on retrouve tout le paillage lié au couvert végétal. Quand je soulève le paillage, dessous c'est humide. Ce maïs-là est très réussi. C'est de la semence de ferme pour la couverture végétale précédente, de la semence de ferme pour le maïs. Un tout petit peu de fientes de poule achetées à mon voisin pour faire pousser ça. Et on a un maïs qui manque de rien, qui est très bien développé. Ce qui est passionnant avec ce système, c'est que plus on va faire pousser de biomasse, plus on va capter de CO2. Et cette biomasse-là, en en restituant au sol, on va venir stocker du carbone dans les sols. Et la meilleure machine que quelqu'un ait jamais inventée pour stocker le carbone et lutter contre les règlements climatiques, c'est la plante. Et il faut des plantes partout. Il faut un maximum de végétation qui pousse. Ici, on est sur la partie potager. Cette partie potager, pareil, sans travail de sol, mais avec des bâches. Ce que change ce système-là, c'est qu'en termes de travail, c'est mon potager automatique. C'est-à-dire que je fais un couvert où je jette des graines à la volée. Ce couvert pousse, je l'écrase, je pose des bâches, je plante des légumes au milieu et je viens ramasser des légumes. Et donc, on voit tout le couvert végétal précédent, qui était de la fèverole, qui se décompose progressivement. Et le sol, qui est structuré par des racines. Comme la terre n'est pas au soleil, la terre garde énormément l'eau. Donc très, très peu d'arrosage pour arriver à faire pousser des légumes dans ce système. Avec très, très peu de travail, ça fait des légumes qui sont quand même très intéressants. Là, on va retrouver deux concombres. Des concombres qui sont magnifiques. On a aujourd'hui deux modèles qui s'opposent. D'un côté, l'agriculture de conservation des sols. On ne travaille plus le sol. On fait pousser des cultures sous couverts végétaux. Et on répond à pas mal d'enjeux agroécologiques, surtout la préservation des sols, l'érosion, le stockage carbone, la biodiversité et tout ça. On a le bio qui répond à d'autres enjeux agroécologiques. où il n'y a plus de pesticides, mais avec une forte problématique d'érosion, parce qu'on travaille le sol et tout ça. Et la question, c'est d'arriver à coupler ces deux techniques-là. Et on est peu nombreux à chercher. Il y a des fois, on va y arriver. Il y a des fois, on ne va pas réussir. C'est une expérimentation assez intéressante. Et il me tarde de voir le résultat. Je me suis retrouvé embarqué dans quelque chose où à la fois, c'est amusant de le faire. Et à la fois, je me dis, je ne peux pas attendre. C'est que si j'attends, qui c'est qui va le faire ? Combien de temps vont mettre les organismes de recherche pour nous proposer des modèles qui vont fonctionner ? Qui va faire ce travail-là ? D'essayer des choses, d'essayer d'avancer, d'identifier ces facteurs ?